La parole est à madame Gisèle Biémouret. Merci monsieur le Président. Nous devons accueillir des réfugiés, c'est notre devoir et notre honneur. Emmanuel Macron, Bruxelles, le 23 juin 2017. Monsieur le Premier ministre, à l'heure où nous parlons, 629 êtres humains épuisés, affamés, sont à la dérive en Méditerranée à bord de l'Aquarius. Ce navire affrété par l'association SOS Méditerranée œuvre depuis deux ans pour sauver ce qui restait encore de l'honneur de l'Europe face à la tragédie qui se joue. Alors que le gouvernement italien et son ministre de l'Intérieur d'extrême droite ferment aujourd'hui ses portes en criant victoire, alors que l'Europe commence à céder à la montée des populismes face à la détresse des réfugiés, le silence de la France et de votre gouvernement était devenu assourdissant. C'est tout à l'honneur du Premier ministre socialiste espagnol et du Conseil exécutif de Corse d'avoir répondu à leur appel de détresse. Aujourd'hui, l'Aquarius et sa petite part d'humanité révèlent la brutalité de l'action que vous menez depuis un an en matière d'immigration. Si la France a pris sa part, comme le dit votre porte-parole, c'est dans l'indifférence et le cynisme. Il va falloir ajuster vos éléments de langage. On vous parle humanité, vous répondez droit maritime. On vous dit fraternité, vous répondez, nous n'avons pas été saisis par les ONG. Il y a des grandes causes où les grands pays deviennent encore plus grands par leur action. Les peuples du monde aiment le discours tenu par la France depuis la Révolution française et qu'aucun gouvernement n'a souhaité remettre en cause jusqu'à présent. Pensez-vous qu'aujourd'hui, les naufragés de l'Aquarius sont en train de faire du benchmarking des ports à accoster ? Ce qui arrive aujourd'hui n'est que le premier acte d'une longue série. Aurez-vous une réponse conforme aux valeurs de notre République ? Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Madame la députée, vous faites référence au drame qui se joue encore en ce moment avec la dérive du bateau Aquarius dans les eaux de la Méditerranée. Nous avons à l'égard de ces situations trois principes. Le premier, c'est le principe d'humanité. Il n'est pas question de laisser sans solution de débarquement des naufragés déjà éprouvés, dont certains sont particulièrement fragiles. Deuxième principe, c'est l'application des règles du droit international qui ont été rappelées tout à l'heure par le Premier ministre. Et quand un bateau est à 25 000 ou à 27 000 des côtes italiennes ou des côtes maltaises, ce sont les principes de la Convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritime qui doivent s'appliquer. Et il est très regrettable qu'elle ne soit pas appliquée, même si le bateau est dans les eaux internationales. Cette Convention prévoit que ce soit les autorités de Rome en particulier qui sont amenées à déterminer quel est le port le plus proche et le plus sûr. Ce sont les principes, le port le plus proche et le plus sûr. Et le troisième principe, c'est le pragmatisme. A partir du moment où les autorités espagnoles ont proposé que le port de Valence soit le port le plus sûr et le port le plus proche, et regardez les cartes, à partir du sud de la Sicile, vous pouvez très bien regarder les itinéraires nécessaires. Nous avons appuyé les autorités espagnoles. Il y a un port d'accueil possible. Cela n'empêche pas le respect du droit et le rappel de nos amis italiens au respect de ce droit. Et d'ailleurs, cet après-midi, le ministre de l'Intérieur s'entretient avec les autorités espagnoles et italiennes pour essayer d'avancer pour le règlement le plus propre, le plus correct possible de cette situation dramatique. Merci, monsieur le ministre.